Bonjour à toutes et tous, j'espère vous retrouver en pleine forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une bonne pratique assez simple, pas si facile, mais qu'il faut vraiment garder en tête, c'est l'art de savoir rebondir. En effet, on est dans des métiers où on doit prendre des décisions régulièrement et on est dans un milieu finalement assez incertain, on ne sait jamais si c'est la bonne décision ou pas, on ne sait jamais et on ne saura jamais. Et l'idée, c'est plus se concentrer sur le fait de se dire je prends une décision et je vais rebondir après avoir pris cette décision, c'est-à-dire que je vais la réajuster. Alors pour ça, pour savoir rebondir, je pense qu'il faut accepter déjà que le milieu est incertain. C'est-à-dire que si on prend une décision et finalement elle ne s'avère pas être 100% bonne ou 100% efficace, ce n'est pas grave, il faut l'accepter, c'est comme ça, on sait que notre décision ne sera jamais parfaite. Une fois qu'on a accepté ça, déjà ça va mieux parce qu'on se prépare à réajuster. Et c'est ça la clé, c'est de se dire quel est mon plan B si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on prépare un plan B en se disant voilà j'ai pris une décision, mais maintenant si ça ne fonctionne pas, voilà ce que je fais. Et puis le troisième point, c'est de réajuster et donc être capable de faire le bilan. C'est-à-dire que j'ai pris une décision, voilà la nouvelle situation, je fais le bilan et je réajuste. Donc l'idée, c'est un, d'accepter qu'effectivement rien n'est parfait et qu'on n'atteindra pas l'objectif en ligne droite, mais effectivement ce sera plutôt à travers des détours qu'on va réussir à atteindre l'objectif, donc il faut accepter ça. Il faut aussi se préparer à travers un plan B, à rebondir et du coup à repartir dans une nouvelle direction tout en gardant l'objectif en ligne de mire. Et puis le troisième point, ça va être d'être capable de faire le bilan de la nouvelle situation pour la réajuster au mieux. Voilà, j'espère que l'art de rebondir vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage ST' 501